Musique Tout est parti d'un fait divers. En juillet 2014, dans un bateau avec 800 000 grands-bords, qui a été sauvé par un pétrolier danois, le Torme Lotteux. À partir de là, j'ai imaginé trois personnages féminins, le caractère. D'ailleurs, elles se prennent le chou, ces trois femmes, dès le départ en montant dans le bateau. J'ai imaginé parmi les réfugiés ces trois personnages féminins-là. À côté d'elles, j'ai placé d'autres personnages secondaires, des amis, mais aussi de la famille. Pour rappeler ces personnages secondaires, il y en a qui sont fictifs, il y en a qui sont réels, vraiment parmi les réfugiés. Ces trois femmes sont de trois nationalités différentes. Il y a une érythréenne, une nigérienne et une syrienne. La syrienne, elle est à l'Alep, une bonne bourgeoise qui, elle, voyage sur le pont du bateau. L'érythréenne et la nigérienne voyagent dans la cale. Et c'est bien sûr de classes sociales différentes, de religions différentes, d'aspirations aussi différentes. Et puis, à partir de là, je vais continuer l'histoire en remontant à leur vie d'avant. Et donc, la narration va s'alterner entre le passage en Méditerranée et la vie d'avant de chacun des personnages. Et pourquoi j'ai imaginé la vie d'avant ? Parce que, d'une part, ça me permettait de créer des péripéties, des rebondissements. Est-ce qu'elles vont arriver à partir ou pas ? Et qui sont-elles ? D'où viennent-elles ? Pourquoi elles veulent partir ? C'est surtout ça, l'idée. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance en Méditerranée, on va découvrir ces personnages-là. Ça me permet aussi d'introduire dans une situation assez difficile parfois, des moments de détente, d'humour. Ces femmes, par exemple, quelqu'un comme Shoshana, qui est la nigériane, c'est quelqu'un qui a une gouaille pas possible, qui a beaucoup d'humour. La nérythréenne, elle, est toute petite, mais c'est une espèce de teigneuse. Et puis, la syrienne, Dima, c'est une grande bourgeoise. Donc, on a ces trois personnages et au fur et à mesure que l'histoire avance, en Méditerranée, on va découvrir à la fois l'horreur de ce qui se passe sur le bateau même, mais l'horreur de ce qu'elles avaient vécu avant. Mais en même temps, tout ça, c'est alterné, encore une fois, avec de l'humour, de l'espoir, de la détermination de ces femmes. Ce sont des battantes, vraiment. Donc, la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi avoir choisi des femmes ? Donc, pour moi, c'était important que ce soit des femmes parce qu'on a tendance à nous montrer les migrants comme une espèce de masse globale d'hommes, alors qu'il y a de plus en plus de femmes qui tentent cette aventure ou cette mésaventure. Donc, pour moi, c'est important qu'il y ait des femmes et ça donne aussi une autre image de la migration. Donc, les femmes avec leur vulnérabilité, mais en même temps avec leur force, avec leur détermination et leur foi. Comme je vous l'ai dit, l'histoire est racontée justement en deux temps. Donc, la vie d'avant de ces personnages-là, d'où elles viennent, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont fait. Et puis, la vie sur le bateau parce que c'est là que tout se passe. C'est là que le drame, entre guillemets, va se créer. C'est là qu'il va y avoir une rixe ou une mutinerie et que les passagers, entre ceux du pont et ceux du dessous, vont se battre. Et pour moi, ce bateau, c'était une espèce de radeau de la méduse, si vous voulez, avec une espèce de représentation miniature du monde parce qu'on a toutes les tensions qu'on peut trouver, les tensions ethniques, les tensions de classe sociale parce qu'elles ne sont pas de même classe, les tensions religieuses. Donc, tout ça va se passer sur le bateau, à bord du chalutier. Donc, c'était important que le chalutier représente pour moi ce monde en miniature-là. Et ces tensions qu'on peut avoir aujourd'hui entre le nord et le sud du monde, par exemple, donc ceux du pont représentent le nord du monde d'une certaine façon, et ceux du sud, pardon, de la cale, le sud du monde. Le rire est très important parce qu'en général, on a l'habitude de dire que le rire, c'est la politesse du désespoir, mais pour moi, c'est plutôt ce qui les relie à la vie. Parce qu'au moment où elles vivent des choses difficiles, elles vont se rappeler ce qu'elles ont vécu de meilleure, bien avant, mais aussi, et le rire participe aussi de leur identité en tant que quelqu'un comme Shoshana, par exemple, c'est une fille qui est rieuse, c'est une fille goyeuse, c'est une fille qui a toujours envie, qui puise, j'ai envie de dire, sa force, son courage dans le rire, justement. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Et au contraire, ça les relie à la vie, ça permet de se dire que malgré les moments difficiles, eh bien, la vie continue. Sous-titrage Société Radio-Canada